Proust, Consolation, 27. Pour rentrer dans le monde mystérieux de Marcel Proust, puisque c'est bien ce qu'on fait finalement, je vous propose un texte de Proust, pas forcément les plus connus, qui s'intitule « Notes sur le monde mystérieux de Gustave Moreau ». Entendez bien comme l'idée dans le titre de « Notes sur », c'est affirmer aussi comment la prise d'écriture, c'est le chemin qu'on va entendre, autant qu'un texte qui simplement nous parlerait d'un peintre, pas forcément des plus géniaux, des peintres de son époque, mais ça aussi, c'est le paradoxe Proust. Combien d'entre nous ont découvert Gustave Moreau ? Et le musée Gustave Moreau apparaît dans le 9e arrondissement, parce que Proust avait dit ça. « Notes sur le monde mystérieux de Gustave Moreau ». Nous ne pouvons pas toujours facilement concevoir comment certains oiseaux, s'envolant d'un paysage, un cygne s'élevant de la rivière vers le ciel, une courtisane prenant le frais au milieu des oiseaux et des fleurs sur une haute terrasse, sont l'occupation incessante dépensée d'un grand esprit, qui se retrouvent comme leur caractère essentiel dans toutes ces toiles et sont l'admiration de la postérité, le plaisir exclusif de tel amateur qui n'a que ses œuvres, qui retrouve avec plaisir dans la descente de croix, le cygne qu'il a aussi dans l'amour et les muses, etc. par un plaisir inverse et même se réjouit d'avoir le seul oiseau bleu qui l'ait peint. Nous avons beau demander ce que le maître voulait faire, on ne peut guère nous répondre, puisque lui-même n'a pu se répondre en lui-même qu'en faisant cette courtisane sur sa terrasse le soir. Et l'envol de ce cygne signalé par les muses, image le plus exact possible de ce qu'il entrevoyait, est sans doute infiniment plus exact qu'une explication, puisque dire ce que nous voulons faire n'est en somme rien, que nous le pouvons à toute minute. Tandis que pour refaire l'idée qui nous est apparue, il nous faut attendre l'inspiration, tâcher de la revoir, de l'approcher, et d'après elle, peindre. Mais ces paysages de moraux sont tellement le paysage où tel Dieu passe, où telle vision apparaît. Et la rougeur du ciel y paraît ainsi sûr présage, et le passage d'un dain ainsi favorable augure. Et la montagne, un lieu tellement consacré qu'un paysage pur paraît à côté bien vulgaire et comme désintellectualisé. Comme si les montagnes, le ciel, les bêtes, les fleurs, avaient été vidées en un instant de leur précieuse essence d'histoire. Comme si le ciel, les fleurs, la montagne, ne portaient plus le sceau d'une heure tragique. Comme si la lumière n'était pas celle où passe le Dieu, où paraît la courtisane. Comme si la nature désintellectualisée devenait aussitôt vulgaire et plus vaste. Les paysages de moraux étant généralement resserrés dans une gorge, fermés par un lac. Partout où le divin s'est parfois manifesté à une heure incertaine, que la toile éternise comme le souvenir du héros. Et comme ce paysage naturel et qui semble pourtant conscient, comme ces montagnes dont les nobles sommets où l'on va prier et où s'élèvent des temples sont presque des temples, comme ces oiseaux, peut-être cachant l'âme d'un Dieu, ayant un regard qui semble humain à travers leur déguisement et dont le vol semble dirigé par un Dieu pour avertir, le visage du héros lui-même semble participer aussi vaguement au mystère que toute la toile exprime. Car la courtisane a l'air d'être courtisane comme de son choix ou de sa nature, mais son visage est triste et beau. Et elle regarde en tissant ses cheveux parmi ses fleurs. Et la muse a l'air de passer malgré elle, modulant un chant sur sa lyre, et Saint-Jean, quand il tue le dragon, a l'air de subir avec calme sa propre vaillance et d'être le lieu légendaire et vaguement rêveur de cet acte mythologique, comme les montagnes où il passe, comme le cheval féroce et doux carapossonné de pierreries et l'encens des regards irrités qui se cabrent, tableaux anciens qu'on reconnaît tout de suite n'être pas d'un ancien, mais de cet homme qui, seul, quand il peignait ses rêves, assemblait ses draperies rouges, ses vêtements verts, certis de fleurs et de pierreries, ses têtes graves qui sont celles de courtisanes, ses têtes douces qui sont celles de héros, ses défilés qui sont le pays où se passent toutes les choses qu'il peint, parce que la vie n'est pas retirée des choses et toute infusée aux êtres, parce que la montagne est légendaire et que la personne n'est que légendaire, parce que le mystérieux de l'action est exprimé par tout ce que réserve la figure de la personne, le héros qui a l'air doux d'une vierge, la courtisane qui a l'air grave d'une sainte, la muse qui a l'air insignifiant d'une voyageuse, n'éclaircissant nullement l'action qu'il ne semble pas accomplir, et par tout ce que réserve le paysage de complicité, parce que les antres cachent des monstres, parce que les oiseaux disent des augures, parce que les nuages égoutent du sang et parce que l'heure est mystérieuse et semble s'attendrir au ciel sur ce qui est accompli mystérieusement sur la terre. Un tableau est une sorte d'apparition d'un coin d'un monde mystérieux dont nous connaissons quelques autres fragments qui sont l'étoile du même artiste. Nous sommes dans un salon, nous causons, tout d'un coup nous levons les yeux et nous apercevons une toile que nous ne connaissons pas et que nous avons pourtant déjà reconnue comme le souvenir d'une vie antérieure. Ces chevaux à l'air indomptés et tendres, rannachés de pierres précieuses et de roses, ce poète qui a une figure de femme, un manteau d'un bleu sombre et une lyre à la main, et tous ces hommes imberbes à la figure de femme, couronnés d'hortensias et inclinant des branches de tubéreuse, cet oiseau d'un bleu sombre aussi qui suit le poète, la poitrine du poète qui, soulevée par un chant grave et doux, tend les branches de rose qui la saignent, est la couleur de tout cela. La couleur d'un monde où telle couleur a, non pas la couleur qu'elle a dans notre monde, mais la couleur qu'elle a sur cette toile, et plus encore l'atmosphère intellectuelle de ce monde où le soleil se couche souvent, où les collines sauvages ont à leur front des temples, et où, si un oiseau suit ce poète, et si une fleur croît dans cette vallée, c'est en vertu d'autres lois que les lois de notre monde, de lois qui ordonnent à l'oiseau de distinguer le poète, de le suivre, de rester rattaché à lui, si bien que, dans son vol qui bat autour de lui, il y a une sorte de sagesse précieuse, et que cette fleur croît dans cette vallée, près de cette femme, parce que cette femme doit mourir, que cette fleur est la fleur de la mort, et que dans le fait qu'elle est poussée là, il y a comme un pressentiment, et dans sa croissance rapide comme une sorte de menace grandissante, et qu'elle semble la regarder et sentir son dernier moment, aussitôt nous avons reconnu que ce que nous voyons là, sans l'avoir jamais vu, pour avoir déjà eu quelques apparitions de ce monde étrange, est un Gustave Moreau. Le pays dont les œuvres d'art sont ainsi des apparitions fragmentaires, est l'âme du poète, son âme véritable, celle de toutes ses âmes qui est le plus au fond, sa patrie véritable, mais où il ne vit que de très rares moments. C'est pour cela que le jour qui les éclaire, les couleurs qui y brillent, les personnages qui s'y agitent, sont un jour des couleurs et des êtres intellectuels. L'inspiration est le moment où le poète peut pénétrer dans cette âme la plus intérieure. Le travail est l'effort pour y rester entièrement, pour ne pas, tandis qu'il écrit ou qu'il peint, y rien ni mêler du dehors. De là, cette retouche des mots, des couleurs, devant un modèle qui, pour le poète, est aussi réel, aussi impérieux que pour le peintre. Pour le peintre aussi intellectuel, aussi personnel que pour le poète. Aussi nous aimons aller voir ces toiles-là, rapportées par le poète du pays mystérieux, où il peut accéder et qui en garde une sorte de couleur mystérieuse, ébloui d'être revenu au grand jour, au milieu des réalités du monde, non le véritable, mais le plus vulgaire, celui qui correspond à notre âme la plus extérieure, celle qui, chez le poète, est presque semblable à celle des autres hommes. La voici devant moi, immobilisée à jamais, à travers le prisme impénétrable, mais si facile à briser, de ces tendres couleurs, celles qui, tout à l'heure, flottaient si vite sur la pensée soulevée de Gustave Moreau. Délicate méduse sur le rivage maintenant, mais qui n'a rien perdu de la fraîche pâleur de ces nuances bleues. Le chanteur persan se nomme tel, et en effet, il chante, ce cavalier au visage de femmes et de prêtres, aux insignes de roi, que suit l'oiseau mystérieux, devant qui les femmes et les prêtres s'inclinent et inclinent les fleurs, et que regarde son cheval, d'un œil où vit l'esprit qui circule encore dans toute la nature, d'un œil tendre comme s'il l'aimait, en levant vers lui son mufle indompté, comme s'il le haïssait et devait le dévorer. Il chante, sa bouche est ouverte, sa poitrine gonfle les branches de rose qui l'enlacent. C'est le moment où on perd pied, où on n'est plus sur la terre ferme, où le vaisseau, mis à la mer, flotte et déjà miraculeusement s'avance, où la parole, soulevée par les flots rythmiques, devient chant et cette palpitation visible se soulève éternellement dans la toile immobile. C'est ainsi que les poètes ne meurent pas tout entier, et que leur âme véritable, cette âme la plus intérieure, qui était la seule où ils se sentissent eux-mêmes, nous est dans une certaine mesure gardée. Nous croyions le poète mort. Nous allions faire un pèlerinage au Luxembourg, comme on va simplement devant une tombe. Nous allons simplement, comme une femme portant la tête morte d'Orphée, devant la femme portant la tête d'Orphée. Et nous voyons dans cette tête d'Orphée quelque chose qui nous regarde. La pensée de Gustave Moreau, peinte sur cette toile qui nous regarde, de ces beaux yeux d'aveugle que sont les couleurs pensées. Le peintre nous regarde, nous n'osons pas dire qu'il nous voit. Et sans doute, en effet, il ne nous voit pas, mais nous, si chers que nous lui fussions, nous étions si peu de choses pour lui. Sa vision continue d'être vue. Elle est devant nous. Elle est tout ce qu'il nous faut. La maison de Gustave Moreau, maintenant qu'il est mort, va devenir un musée. C'est ce qu'il doit être. Déjà de son vivant, la maison d'un poète n'est pas tout à fait une maison. On sent que, pour une part, ce qui s'y fait ne lui appartient déjà plus, et déjà à tous, et que souvent, elle n'est pas la maison d'un homme, souvent, c'est-à-dire, toutes les fois où il n'est plus que son âme, la plus intérieure. Elle est comme les points idéaux du globe, comme l'équateur, comme les pôles, le lieu de rencontres, de courants mystérieux. Mais c'est en un homme que s'agite parfois cette âme. Sans doute, cet homme en reste, dans une certaine mesure, sanctifié. Il est une espèce de prêtre dont la vie est vouée à servir cette divinité, à nourrir les animaux sacrés qui lui plaisent, et à répandre les parfums qui facilitent ses apparitions. Sa maison est à moitié église, à moitié maison du prêtre. Maintenant, l'homme est mort. Il ne reste plus que ce qui a pu se dégager du divin qui était en lui. Par une brusque métamorphose, la maison est devenue un musée, avant même d'être ainsi aménagée. Il n'y aurait plus que faire de lits, de fourneaux. Celui qui par moments était Dieu et vivait pour nous tous n'est plus que Dieu, n'existe plus pour soi, mais pour les autres. Rien chez lui ne saurait rappeler un soi qui n'existe plus. La barrière du moi individuel dans lequel il était un homme comme les autres est tombée. emporté les meubles. Il ne faut plus que des toiles qui se réfèrent à l'âme intérieure où il accède souvent et s'adresse à tous. Il avait du reste de plus en plus se tâcher d'abattre cette barrière du moi individuel, tâchant par le travail d'exciter l'inspiration, c'est-à-dire de rendre de plus en plus fréquent des moments où il pouvait accéder dans son âme intérieure, ce même travail grâce auquel il tâchait d'en fixer l'image intacte, mais que rien de l'âme vulgaire ne s'y met là. Peu à peu, les tableaux encombraient toutes les chambres. Il n'y en avait plus que très peu où se réfugiait l'homme qui voulait dîner, recevoir des amis, dormir. Peu à peu, se raréfiaient les moments où il n'était pas envahi par son âme intérieure, où il était encore l'homme qui l'était aussi. Sa maison était déjà presque son musée. Sa personne n'était presque plus que le lieu où s'accomplissait une œuvre. Il en est forcément ainsi de tous ceux qui ont une âme intérieure, dans laquelle ils peuvent quelquefois pénétrer. Ils sont avertis par une joie secrète que les seuls véritables moments sont ceux qu'ils y passent. Le reste de leur vie est une espèce d'exil souvent volontaire, non pas triste, même haussade, car ils sont des exilés intellectuels. Dès qu'ils sont exilés, ils ont perdu du même coup le souvenir de leur patrie et savent seulement qu'ils en ont une, qu'il est plus d'eau d'y vivre, mais ne savent comment y revenir. Et aussi que, dès qu'ils désirent quelque autre lieu, ils n'y sont plus. le désir d'autre chose étant l'exil d'un pays qui est un sentiment. Mais en tant qu'ils sont eux-mêmes, je veux dire, quand ils ne sont pas exilés, quand ils sont leur âme intérieure, ils agissent en vertu d'une sorte d'instinct qui, comme celui des insectes, est doublé d'un secret pressentiment de la grandeur de leur tâche et de la brièveté de leur vie. Et alors, ils délaissent toute autre tâche pour créer la demeure où vivra leur postérité et pour y déposer cette postérité, prêts à mourir ensuite. Voyez l'ardent que le peintre met à peindre sa toile et dites « si l'araignée en met plus à tisser la sienne ». Et toutes ces âmes intérieures des poètes sont amies et s'appellent les unes les autres. J'étais un homme comme tous les autres dans ce salon, j'ai levé les yeux et j'ai vu ce chanteur indien que je n'entendais pas, qui ne bougeait pas, mais dont la poitrine soulevait les roses qui le couvraient et devant qui les femmes inclinaient les fleurs. Aussitôt en moi aussi, le chanteur s'est réveillé et tant qu'il a été réveillé, rien n'aurait pu le distraire de ce qu'il avait à dire et un instinct secret m'avertissait mot à mot du mot que je devais dire. Et des pensées plus brillantes me fussent-elles venues, des raisons qui me se fait paraître plus intelligentes, je les écoutais ne pouvant m'éloigner de la tâche invisible mais proposée. Car le chanteur qui est en moi est doux aussi comme une femme, mais il est grave aussi comme un prêtre. Et c'est parce que ce pays mystérieux qui se déroule alors devant nous existe bien réellement quand nous le franchissons au galop avec une telle ivresse que toutes les toiles que nous en rapportons, si nous avons vraiment été les y chercher la même, c'est-à-dire si nous étions vraiment inspirés et si nous avons eu soin de n'y rien mêler de l'âme vulgaire, c'est-à-dire si nous avons été consciencieux, si nous avons travaillé, se rassemblent. se ressemblent entre elles. Et c'est pourquoi quand je levais les yeux dans ce salon et que j'aperçus le grave et doux chanteur sur son cheval aux museaux féroces et aux yeux tendres arnachés de roses et de pierres précieuses, soulevant sur sa poitrine par l'élan d'un rythme inattendu les roses qui l'entouraient suivi de l'oiseau qui le connaissait, devant un soleil couchant habituel, j'ai pu dire c'est un Gustave Moreau. Il est plus beau peut-être encore que les autres. Aux autres, il est comme à de belles paroles le chant. Comme la poitrine entourée de roses du jeune chanteur, il est soulevé par l'enthousiasme. Mais il vient bien comme les autres du pays où les couleurs ont cette couleur, où les poètes ont un visage de femme et les insignes des rois sont aimés des oiseaux connus de leurs chevaux, couverts de pierres précieuses et de roses, c'est-à-dire où c'est l'allégorie qui est la loi des existences. Au souvenir de ce que j'ai éprouvé devant ce Gustave Moreau, moi qui ai eu une impression comme celle-là en une année, j'envie les gens dont la vie est si bien réglée que chaque jour ils peuvent consacrer quelque temps aux joies de l'art. Par moments aussi, surtout, en voyant combien ils sont à d'autres égards moins intéressants que moi, je me demande s'ils ne disent pas avoir si souvent ces impressions que parce qu'ils ne les ont jamais. Ceux qui ont une fois aimé savent combien les attachements faciles auxquels on donne le nom d'amour sont inférieurs à l'amour véritable. Peut-être s'il était au pouvoir de tous d'être frappés par l'amour d'une œuvre d'art comme il est au pouvoir de tous. Il semble du moins d'être frappé par l'amour d'une personne d'un autre sexe. Je parle du véritable amour. Saurait-on de même combien le véritable amour pour une œuvre d'art est chose rare et combien les innombrables jouissances artistiques dont parlent les gens doués et d'une vie réglée harmonieusement sont loin de cet amour ? Il n'y a de réel pour un écrivain que ce qui peut refléter individuellement sa pensée, c'est-à-dire ses œuvres. Qu'il soit ambassadeur, prince, célèbre, cela n'est rien. Que sa vanité d'homme le recherche, cela peut être funeste pour l'écrivain. Mais peut-être sans cela se laisserait-il anéantir par la paresse ou abrutir par la débauche ou consommer par la maladie ? Mais du moins, il devrait savoir que cela n'a pas de réalité littéraire. C'est ce qui me gêne dans Châteaubriand qu'il a l'air content d'avoir été un grand personnage. Même grand personnage littéraire, qu'est-ce que cela fait ? C'est une vue matérialiste de la grandeur littéraire et par conséquent fausse puisqu'elle est toute spirituelle. Pourtant, il fait belle figure et dans son charme il y a de la grandeur. Mais ce n'est pas parce qu'il était noble, mais parce qu'il avait l'imagination noble. Les circonstances ne sont-elles rien ? Il y a des moments où il semble que oui. Pourtant, Rodenbach dit que Baudelaire a été Baudelaire parce qu'il a été en Amérique. Pour moi, les circonstances sont quelque chose mais une circonstance c'est la chance pour un dixième et ma disposition pour les neuf dixièmes. Ce Gustave Moreau vu un jour de dépaysement, de disposition à écouter les voix intérieures. M'a valu tout le voyage de Hollande fait vite le cœur attentif mais fermé. Voilà donc ce texte qui s'intitule « Note sur le monde mystérieux » de Gustave Moreau, probablement écrit après la mort de Moreau en 1898 et qui pourrait s'intituler tout pareillement « Note sur le monde mystérieux » de Marcel Proust laissait telle qu'elle puisque ça a été publié de façon posthume mais Saint-Jean au lieu de Saint-Georges. Je crois que c'est la première fois après 26 chroniques que je me lance comme ça dans ces zones qui sont presque illisibles de Proust et pourtant vous avez vu ces phrases sur l'allégorie sur la poésie sur le fait de n'être rien dans le monde et que même ça ne donne aucune caution pour la littérature. On se retrouve pour la 28.